Donc pourquoi renouveler notre partenariat avec Révolutionnatoire ? C'est tout d'abord la dimension internationale du salon Révolutionnatoire qui est la présence des quartiers d'affaires. Nous sommes une société internationale et pour nous, de partager les tendances au niveau international des évolutions du monde du travail est essentiel. Et deuxièmement, c'est également de partager avec les partenaires présents sur Révolutionnatoire que les mêmes enjeux et les mêmes problématiques auxquelles on fait face. Et puis c'est également au travers des partenariats qu'on peut lier avec les start-up. Et notamment, nous on a une volonté d'accélérer ces partenariats au travers de participations, au travers d'un fonds d'investissement Sodexo, Sodexo Venture, où on a alloué 50 millions pour accélérer ces partenariats avec les start-up. Et puis enfin, c'est également une volonté de transformation et de mobilisation de nos équipes et de prise de conscience de l'écosystème qui est en pleine révolution. Et pour ce faire, on a une nombreuse participation de nos collaborateurs l'an dernier. Je pense que ce sera la même chose cette année pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux appréhender l'écosystème et devenir acteur. Sur le côté comment nous-mêmes on mène cette révolution en interne, Sodexo, notre ADN, c'est l'innovation. D'ailleurs, ça fait partie de nos valeurs, puisqu'on a trois valeurs, esprit d'équipe, esprit de service, mais esprit de progrès. Et pour justement maintenir ce côté entrepreneurial de Sodexo, l'innovation est au cœur un peu de notre stratégie. Alors à la fois, il y a une partie innovation interne, avec la mise en place de plateformes innovables qui permettent à nos collaborateurs de remonter des bonnes pratiques et des innovations au terrain et des partagés. Mais c'est également des challenges, et notamment on a mené un challenge l'an dernier pour les 50 ans qui ont permis de récompenser les meilleures idées et de les faire émerger. Et puis enfin, c'est à nouveau l'open innovation et de leur faire découvrir au travers du partenariat avec les startups. C'est des talents, il y en a plein chez nous, des créatifs, il y en a plein, mais il faut pouvoir les détecter. Et puis quand on les a détectés par cet enjeu interne, on peut aussi les mettre en mouvement avec les startups pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils créent de la valeur pour l'entreprise et de la croissance. Et puis enfin, en quoi la révolution intègre nos métiers ? Finalement, on a nous des métiers historiques mais que sont la restauration, l'énergie, la maintenance, le facility management, et puis tout dernièrement, le design des espaces. Ils sont forcément bousculés par l'écosystème qui nous entoure. Nombreux clients, si je prends le premier à la restauration, ils nous demandent forcément de faire évoluer qu'ils ne cherchent plus du 12-14 pour restaurer socialement les collaborateurs. Mais il faut pouvoir trouver et faire révolutionner nos offres. Et donc, on parle plutôt maintenant de work café, de work in the cantine, et comment on change les modes de restauration et on utilise des espaces optimisés tout au long de la journée. C'est la même chose par le facility management. Hier, on était plutôt sur des services à l'immeuble. Maintenant, l'occupant devient acteur de la qualité de vie. Il est primordial. Donc, nos services ont dû complètement aussi être vus. Quand le collaborateur est nomade dans du flex office, bien évidemment, les services ne peuvent plus être faits d'une manière identique. Donc, outre le côté ultra digitalisé et interconnecté de nos services, ça reste malgré tout aussi l'humain au cœur. Et pour ça, on a effectivement nous resté sur une capacité à développer des offres de services autour de l'humain et des acteurs de Sodexo pour aider les collaborateurs de nos clients à appréhender ce nouvel environnement de travail et ses nouveaux enjeux.